bonjour dans cette vidéo j'ai souhaité partager avec vous quelques découvertes par rapport à des fonctionnalités au niveau de l'interface de visioconférence ou bien de réunion synchrone de google meet donc en fait au niveau de la barre de fonctionnalités qui est juste en bas donc on vient de découvrir en fait qu'il y a au moins deux nouvelles fonctionnalités la première en plus évidemment du micro que vous pouvez le désactiver et en plus du fait de la fonctionnalité de partager l'écran de votre ordinateur vous pouvez évidemment bénéficier d'une autre fonctionnalité à savoir le fait d'ajouter des smileys en fonction de vos besoins et en fonction des besoins de ceux qui participent à la réunion et que ces smileys peuvent changer de couleur avec une palette de couleurs qui qui passent du jeune à quelques exactement il ya quelques six déclinaisons de couleurs en fonction de vos besoins vous avez aussi une autre fonctionnalité celle du sous titrage donc au niveau de cette fonctionnalité vous avez la possibilité évidemment de fonctionner ou bien de de mettre un sous titrage en fonction de vos besoins et donc le sous titrage doit être activé en fonction évidemment de l'activation du micro donc à ce moment là voyez ici c'est un sous titrage qui en anglais maintenant donc je vais parler je vais changer le sous titrage je vais le mettre en français donc la possibilité existe bien sûr et là si donc on va faire apparaître donc voyez certainement il y a des le texte qui s'écrit en français avec évidemment une bonne qualité de visualisation une autre fonctionnalité qui existe au niveau de de cette interface qui peut être visible au niveau du commande des commandes de l'organisateur vous pouvez partager évidemment donc le partage donc mettre permettre à tout le monde de partager l'écran ou non vous avez aussi paramétrer l'envoi des messages au niveau des chats vous pouvez autoriser ou non vous pouvez aussi envoyer des réactions en fonction donc de vos souhaits donc il ya plusieurs fonctionnalités il est possible aussi d'activer la vidéo donc en désactivant cette option vous risquez évidemment de supprimer les particularités utilisant une version obsolète de l'application mythe voilà donc ça c'est l'objet de cette vidéo n'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter je suis toujours à votre disposition pour vous apporter plus de clarification merci